Bonjour à tous, je m'appelle Ombline Duparc, j'ai 44 ans, je suis née à Dijon en Côte d'Or et je représente le Rassemblement National. Je suis au Rassemblement National depuis une vingtaine d'années et j'ai commencé à m'engager en politique ici à Strasbourg, enfin en Alsace plutôt, aux élections municipales de Bars en 2014. Et puis j'ai fait les départementales, j'ai été élue conseillère régionale en 2015, j'ai été aux législatives également et je suis maintenant candidate aux élections municipales de Strasbourg. Ce qui me donne envie de devenir maire déjà c'est d'amener dans l'hémicycle du conseil municipal le plus grand nombre possible de conseillers municipaux de la droite populaire et du Rassemblement National pour que l'on puisse vraiment porter la parole des Strasbourgeois qui nous font confiance. Nos ambitions pour Strasbourg c'est d'abord de nettoyer Strasbourg au sens propre comme au sens figuré. Nettoyer Strasbourg parce qu'elle est devenue sale, notre ville, et puis elle est devenue insécuritaire. Il y a beaucoup d'incivilité, d'insécurité dans nos quartiers, notamment les quartiers sud, dans nos transports en commun, le tram et puis également dans le centre-ville. Et puis il faut également stopper la bétonisation de Strasbourg et la reverdire parce que outre l'avantage que ça a sur le cadre de vie des Strasbourgeois, c'est également un moyen utile de lutter contre la pollution et les îlots de chaleur. Et puis enfin il faut rendre à Strasbourg son rayonnement, notamment économique par la défense des commerces de centre-ville et des commerces des quartiers. Je dirais que la principale c'est rendre Strasbourg à nouveau en sécurité pour les habitants de tous les quartiers. Les atouts Strasbourg, il y en a beaucoup. Je vous dirais d'abord les Strasbourgeois et puis son histoire, son patrimoine architectural, gastronomique. Et puis sa géographie, Strasbourg est au carrefour de l'Europe et c'est un atout vraiment important. Strasbourg a beaucoup de potentiel et elle peut et doit à nouveau rayonner dans le monde entier. Les élus sortants qui sont aux manettes depuis bien trop longtemps et qui finalement se sont assez peu préoccupés des Strasbourgeois, ils se sont partagés un certain nombre de sièges, de postes, sans vraiment essayer de développer notre ville. On le voit par exemple dans une ville comme Bordeaux, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et je pense que nos élus ont vraiment manqué d'ambition au cours des 20 dernières années. Pour reverdir Strasbourg, nous allons déjà stopper la bétonisation, les constructions anarchiques d'immeubles qui ne ressemblent pas à grand chose ou en tout cas s'accommode mal les uns avec les autres. Nous allons reverdir les avenues et les places de Strasbourg parce qu'une fois de plus, en plus du cadre de vie, cela permet de lutter contre la pollution et contre les îlots de chaleur. Et puis nous allons également sacraliser la ceinture verte de Strasbourg qui aurait dû l'être, qui l'est dans la loi mais pas dans la pratique. Nous allons également inciter au compostage des déchets verts partout, auprès des particuliers et des entreprises parce que nous devons anticiper la taxation au poids des ordures ménagères qui arrivera très certainement un jour. Pour créer de l'emploi, il faut évidemment s'appuyer sur les entreprises qui sont installées à Strasbourg et pour cela évidemment elles ont besoin d'être soutenues. Nous avions ce matin un débat à la Chambre de commerce et d'industrie sur le sujet. Il faut à nouveau rendre accessible le centre-ville parce que les commerçants et les restaurateurs le disent en pleine désertification. La fréquentation a baissé de près de 40% la seule année 2019. Donc il faut que le centre-ville soit à nouveau accessible avec notamment la gratuité du stationnement entre midi et deux mais également la création d'emplacements de parking, de stationnement et la baisse du prix général. Et puis il faut que la ville puisse préempter intelligemment un certain nombre de locaux vacants pour que puissent s'installer des entreprises locales, des commerçants locaux sans que notre centre se transforme en chaîne de fast-food et chaîne de grands magasins. C'est un last sujet. Il y a effectivement 22% de gens à Strasbourg qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je pense que le devoir d'une collectivité c'est de les soutenir. Pour cela nous proposons différentes choses. Déjà la création d'un service d'aide aux personnes âgées mais aussi aux personnes en difficulté pour toute leur démarche administrative en ligne parce qu'on assiste quand même à une disparition des services publics de l'État que je pense qu'il faut que la mairie compense. Il y a également la création d'un foyer d'accueil 24h sur 24 et 7j sur 7 pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales pour qu'elles puissent immédiatement quitter leur domicile avec leurs enfants et ne pas retourner chez leur mari violent après avoir porté plainte en attendant que les centres d'accueil ouvrent le matin à 10h. Déjà il est indispensable que les politiques disent ce qu'ils font et fassent ce qu'ils disent. Les gens effectivement montrent une désaffection pour la politique mais c'est parce que bien souvent les politiques leur ont fait des promesses qui n'engageaient que ceux qui les entendaient. Les maires rassemblements nationales ont tenu leurs promesses et seront sans aucun doute réélus à la prochaine élection municipale. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous ne devons jamais oublier que nous représentons des citoyens qui nous font confiance, qui ont appuyé notre projet et nous devons toujours, toujours, toujours défendre ce projet. Je pense la sincérité. J'adore le Requiem de Mozart. Eh bien le Gansel Isel ici. L'attentat du marché de Noël 2018. Il m'a marqué et je veux que plus jamais ils ne se reproduisent. Tous, capitale de l'Alsace.